Bonjour les berceaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juin. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, vous seuls décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral, ça vous donnera des compléments d'informations. Allez, c'est parti, quelle est l'énergie générale cette semaine ? Vous avez Sekhmet qui vous dit soyez fort, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Alors les berceaux, est-ce que vous avez perdu de l'assurance, perdu de la stabilité ? J'ai eu cette carte tout à l'heure dans un autre tirage pour un autre signe, je ne sais plus lesquels c'était, je crois que c'était les sagitaires. Oui, je crois que c'était les sagitaires. Et je n'ai pas la même sensation en voyant cette carte pour vous les berceaux. Là, ça me parle davantage d'être, de trouver votre force, de trouver votre alignement. Votre alignement et que votre force justement passe par cet alignement. Pour les sagitaires tout à l'heure, ça me parlait d'autre chose. Bon, allez, on va regarder la lune, le valet de coupe et la reine de denier. Alors, il y a une nouvelle envie, un nouvel amour possiblement aussi. Il y a quelque chose qui fait battre votre cœur. J'ai la sensation que ça ne date pas juste là de cette semaine, que c'était déjà là depuis quelques temps et que ça vous a emmené dans vos profondeurs. Ça vous a demandé d'écouter votre intuition. Et j'ai l'impression que cette personne ou cette situation qui fait battre votre cœur, vous étiez dans l'ombre. Déjà, j'ai l'impression que vous l'aviez gardé pour vous. Et puis, c'était pas clair, c'était pas déclaré au grand jour, mais vous aviez peut-être pas toutes les informations aussi sur cette nouvelle relation ou ce nouveau projet. Et j'ai la sensation que ça a réveillé en vous des doutes, des peurs. J'ai l'image d'ombre. Vous savez, les enfants, quand ils vous appellent, qu'ils ont peur du noir, des fois, ils ont très peur dans leur chambre parce qu'ils ont vu par la fenêtre, par exemple, il y a une branche qui bouge un peu et puis il y a une petite feuille qui, dans leur chambre, sur leur mur, à la lueur de la lune, est devenue quelque chose de gros, qui bougeait et qui pouvait ressembler à un monstre. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là. à travers cette étincelle dans votre cœur, il y a vraiment quelque chose qui s'est présenté à vous, qui s'est présenté à vous et qui se représente cette semaine qui est au cœur de votre semaine. et que jusqu'à présent, ça projetait des ombres, en fait, sur vos murs intérieurs. Ça projetait des ombres, ça faisait comme une sorte de cinéma intérieur où vous avez vu des monstres aussi à travers cette nouveauté de cœur. Il y a vraiment des choses qui vous ont angoissé, les versos. Je sens ça. Et ça me fait résonance avec cette carte « Soyez fort ». Vous aviez à la fois besoin d'écouter ce qui se passait intérieurement, ce que votre intuition vous disait, et en même temps, vous étiez dans le noir. Vous n'aviez pas de repères, vous n'aviez pas tous les éléments. et vous ne saviez pas comment composer avec cette nouvelle envie, avec ce nouvel amour. Il faut que ça soit quelque chose qui vous agite le cœur et qui quand même bousculait votre quotidien, votre environnement, vos repères, pour que ça vous amène dans ces inquiétudes. Mais j'ai plus l'impression que c'est une énergie passée. S'il en reste encore un peu cette semaine, j'ai vraiment la sensation que vous en sortez, que vous avez traversé ça, mais que vous en sortez cette semaine, ça c'est clair. Cette semaine, vous allez vers la Reine de Denier. Donc vous allez vers une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus stable, bienveillante, généreuse. J'ai l'impression que vous intégrez, vous intégrez cette semaine dans la matière, cette nouvelle envie. Vous retrouvez des forces, et c'est vraiment le conseil. Ça vous dit, votre force vous assure un résultat heureux. Donc vous récupérez, je pense que vous récupérez vos moyens par rapport à cette étincelle de cœur. et vous revenez à des choses plus terre-à-terre, plus pratiques, qui vous permettent aussi de sortir de ce monde intérieur dans lequel vous vous étiez peut-être par moments perdu. Vous n'arriviez plus à en sortir. Qu'est-ce qu'on a dessous ? On a dansé la vie, nouveau départ, et enfant. Alors, danser la vie sous cette lune, ça parle de célébration, de cérémonie, d'épanouissement. Ça me parle vraiment de retrouver le chemin de la joie intérieurement, de ne plus vous laisser abattre par les inquiétudes, les choses qui vous grignotaient de l'intérieur, les peurs, les doutes, etc. De prendre ça, de davantage vous reconnecter avec cette étincelle de cœur, et de célébrer. Si vous avez quelque chose qui vous anime le cœur, alors je serais ravie de savoir quoi dans les commentaires. expliquez-moi si vous avez envie de partager ça avec moi. Mais cette étincelle qui s'anime dans votre cœur, vous choisissez de la célébrer, d'en faire une joie, plutôt que de rester dans vos inquiétudes. Et ça me dit aussi, avec cette carte du nouveau départ, du nouveau cycle, qui parle de démarrer un projet, d'un commencement, là aussi on a cette femme qui danse, ça ondule, ça danse, il y a de la gaieté, il y a de la légèreté dans cette carte. Pour finir avec cet enfant qui parle aussi d'enfant intérieur, alors il peut y avoir un enfant concrètement dans votre vie, et cette situation qui vous a mis dans la confusion, qui vous a déstabilisé, il est possible que ça vous ait inquiété aussi par rapport à votre enfant ou à vos enfants. Mais plus spécialement, je pense que ça nous parle d'enfant intérieur, de retrouver ce qui vous fait danser intérieurement, et vous sentez, vous suivez votre intuition depuis un moment, cette flamme dans votre cœur, cette envie, possiblement, cette rencontre aussi, vous sentez que c'est un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui s'amorce, il y a quelque chose qui vous fait danser maintenant, alors que j'ai l'impression que vous ne dansiez plus, ou que c'était plus... un peu... un peu rap-la-plat. Un peu rap-la-plat. Et tout à coup, ça se réanime à l'intérieur de vous. Mais ça vous a causé des angoisses. Mais l'énergie de la semaine, globalement, c'est que ça se réanime, et vous... vous retrouvez un équilibre, vous arrivez à amener toute cette nouveauté, cette joie, cette légèreté, cette envie de célébrer, d'aller vers cette flamme de votre cœur, d'écouter votre cœur, d'écouter cette flamme. Vous réintégrez ça dans votre environnement. Ça peut être quelque chose de tout simple, comme de faire un gâteau au chocolat, par exemple, pour vos enfants, ou pour vous. C'est bon, le chocolat. C'est sympa, les gâteaux au chocolat. Mais ça peut être de... voilà, de faire des choses simples, comme ça, dans la matière, pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à vos enfants, à vos proches, pour revenir à des choses simples où on célèbre la vie, où on trouve de la joie, où on trouve du bonheur, du réconfort. C'est sécurisant, c'est généreux. Il y a une énergie comme ça qui vous entoure, qui fait que vous réintégrez ça dans la matière. Alors que j'ai la sensation qu'il n'y a pas si longtemps, s'il s'agissait de faire un gâteau au chocolat, vous l'auriez fait, peut-être un peu machinalement, en étant perdu dans vos pensées et en sachant pas trop ce que ça allait donner, cette flamme qui s'agissait ou qui s'agitait dans votre cœur ou cette rencontre, s'il s'agissait de ça. En tout cas, vous avez la force avec vous. Cette semaine, on vous dit soyez fort, je vous parlais d'alignement. Vous retrouvez un alignement cette semaine, les versos, et vous le retrouvez justement en étant dans la matière, en revenant à des choses simples de la vie de tous les jours, en veillant à votre confort, à votre sécurité, à votre bien-être, en étant dans des choses simples, mais simples, généreuses, bienveillantes, chaleureuses, qui amènent un cocon. Un cocon, d'accord ? Vous sortez de cette intériorité qui vous déstabilisait et qui vous avait angoissé et vous revenez à des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses que vous pouvez vraiment vivre et partager aussi avec d'autres. Qu'est-ce qu'on a dans les conseils ? Alors, il y en a pour certains à qui ça va parler effectivement de relations amoureuses puisqu'on a le 2 de l'émotion qui nous dit une relation amoureuse de plus en plus forte, qui nous parle d'une relation amoureuse de plus en plus forte, qui peut nous parler aussi d'une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc, pour ceux qui avaient des inquiétudes et des angoisses par rapport à une relation amoureuse, par rapport à une nouvelle relation amoureuse ou un renouveau amoureux ou une relation d'amitié qui a peut-être viré sur l'amour et ça vous inquiétait, mais c'est bon. Ne renoncez pas à une relation difficile. C'est ce qu'on vous dit. Ce n'est pas parce que c'était qu'il y avait des eaux d'ombre, qu'il y avait des flous, que la situation était peut-être un peu nébuleuse et que vous ne saviez pas exactement comment composer avec ça. Pourtant, vous sentiez que votre intuition vous poussait vers ça, mais ça vous déstabilisait aussi profondément. Ne renoncez pas et revenez à des choses plus... Ancrez-vous. Ancrez-vous. Vous avez besoin d'ancrage pour reprendre contact avec cette joie, avec cette célébration. Il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'amorce pour vous. Donc possiblement une nouvelle relation ou vraiment un renouveau dans une relation existante. Et on vous parle également de satisfaction, du travail accompli. Et ça, c'est la carte 21, une arcane majeure. C'est l'arcane du monde, en fait, dans le tarot classique. Donc, qui nous parle d'accomplissement, mais qui nous parle également d'une fin de cycle. On a fait le tour de quelque chose et on part vers quelque chose de neuf. Alors, on vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Je pense effectivement que vous tirez de la force et vous pouvez être satisfait et fier de vous et célébrer ça parce que ça n'a pas été facile, parce que vous vous êtes posé beaucoup de questions, parce que vous avez dû affronter des peurs, affronter des doutes, affronter toute une part de la situation qui était déstabilisante parce que vous n'aviez pas tous les éléments. Vous n'aviez pas tous les éléments, c'est ce que je ressens. Donc, vous pouvez être fier de vous parce que vous passez, vous retrouvez de la lumière et vous retrouvez de l'ancrage cette semaine. Ça, c'est derrière vous, ça s'éclaircit. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. OK ? Donc, ça a été un peu difficile, mais prenez le temps de vous poser. Je vous disais en tout début de tirage, je vous parlais d'alignement. Prenez le temps, voilà, de vous poser, de vous reposer, d'être bien ancré, bien stable, d'accord ? Comme cette reine de Denier. Posez-vous, stabilisez-vous. Réancrez-vous. Félicitez-vous du travail que vous avez accompli, du travail intérieur, de ne pas avoir lâché l'affaire, de ne pas avoir cédé à vos doutes, à vos peurs, parce que le meilleur vous attend. Vous avez une belle relation avec quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose qui se noue, qui se renoue, qui se vit. ça peut être aussi pour certains renouer avec soi-même, avec son enfant intérieur, de retrouver une joie de vivre, de retrouver votre étincelle, votre alignement et de sentir à nouveau votre cœur qui bat parce que vous vous êtes réconcilié, mis au clair avec vous-même. en tout cas, c'est de belles énergies qui vous amènent beaucoup de bonheur, les versos. Donc, je suis ravie pour vous et puis toutes mes félicitations pour ce travail que vous avez mené et que vous menez peut-être encore, mais vous vous en sortez très bien. Voilà les versos, c'est ce que j'avais pour vous. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. et je vous dis à bientôt